Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors vidéo où je vais analyser, vous avez vu le titre, quelques projets de youtubeurs parce que vraiment c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Alors je vous rassure, ce ne sera pas une vidéo très structurée, je ne vais pas faire une grande dissertation. J'ai simplement envie de voir avec vous ce nouveau phénomène parce que vraiment on peut parler de phénomène. Je ne sais pas vous, mais moi de plus en plus quand je me balade sur youtube, je vois telle personne, tel youtubeur a lancé son NFT, tel projet, tel NFT. Et la première chose qu'on peut remarquer, c'est que très souvent, en tout cas ce que j'ai vu, c'est que c'est souvent des youtubeurs ou des entrepreneurs qui ne viennent pas du monde des cryptos. Alors forcément, ça titille et ça montre déjà très clairement qu'on arrive à une, pas une adoption de masse, mais en tous les cas à une ouverture du public. Ça c'est déjà super. Et puis d'autre part, c'est un peu le même type de projet NFT et c'est tout à fait normal en fait, vu qu'on est sur youtube et que très souvent, c'est un peu le même business qu'on propose. Voilà, je trouvais que c'était intéressant d'en parler et d'en faire une petite analyse, une petite critique au sens trivial du terme. C'est-à-dire que je ne vais pas critiquer les personnes. Vraiment, on va faire une analyse critique autant que je peux, très simplement, sur les projets qu'on nous présente. Alors, comment on va quand même un tout petit peu structurer cette vidéo ? Rapidement, on va voir pourquoi il y a un tel essor, tout simplement pour la première partie. Deuxième partie, très rapidement, on va voir un peu ce qu'ils proposent, la plus-value de leur projet, pourquoi en fait ils utilisent les NFT. Et la troisième des choses, très simplement, on va voir des discussions de comptoir. Je vous l'ai dit, on va voir si je pourrais investir dessus, si vous pourriez investir, enfin si ça vaut le coup d'investir tout simplement, si c'est pour faire de l'achat-revente ou s'il y a des choses à gagner. Donc, si vous êtes prêts, écoutez, on démarre. Première partie, donc pourquoi ils le font ? Eh bien, tout simplement, comme je l'avais dit un peu dans l'introduction, c'est pas anodin s'il y a de plus en plus de personnes qui veulent créer leur projet via des NFT. Le NFT, ici, c'est qu'une technologie. C'est-à-dire que c'est vraiment des entreprises, elles veulent vendre des services et elles vont passer par la technologie NFT. Pas seulement parce que c'est la hype, parce qu'aussi, ça facilite tout le business en question. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, c'est des youtubeurs qui vendent des déformations ou du coaching. Vous savez, de toute manière, sur YouTube, c'est un peu comme ça qu'on se rémunère. En tous les cas, en général, on complémente avec ce type d'offres. Et il s'avère que, de toute manière, dans l'absolu, il y a un peu une baisse au niveau des formations. Ça s'explique pour plusieurs raisons. D'une part, je pense que les taux de réussite ne sont pas excellents dans les taux de formation. Et ça, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas si vous avez acheté déjà des formations. Moi, j'en ai déjà acheté. Et on ne les suit pas forcément. Et elles ne sont pas toutes de très bonne qualité. De deux, ce qu'on peut voir, c'est qu'en plus, les formations, elles sont souvent vendues chères. Je veux dire, moi, je suis allée à la fac pour 500 euros. Enfin, vous aussi, je veux dire, on a suivi des cours pour moins cher. Et parfois, les formations sont beaucoup trop chères. Troisième raison qui peut expliquer pourquoi la technologie du NFT est intéressante et beaucoup plus pertinente pour le coup, c'est que quand on achète une formation, aussi bonne soit-elle, on peut se retrouver un peu frustré du fait de l'avoir acheté et de devoir la consommer. Et puis, c'est fini. Or, avec les NFT, et c'est l'argument ultime, ce qu'on peut faire avec les formations, quand on achète des formations avec des NFT, eh bien, en fait, on peut et consommer le contenu, c'est-à-dire avoir accès aux formations, et revendre les NFT par la suite. Et pire encore, enfin, plus intéressant encore, le NFT en question peut prendre de la valeur. Si, normalement, l'équipe fait bien son taf, c'est ce qu'il va faire, le NFT, parce que c'est justement un petit groupe de personnes qui peuvent y avoir accès. Et donc, s'il y a un gros désir autour, si le contenu est intéressant, forcément, le NFT va prendre de la valeur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, et on peut l'acheter et consommer, donc, je me répète, et on peut aussi le revendre, même parfois plus cher. Donc, vraiment, on a le combo gagnant qui fait que, forcément, ces YouTubers-là, qui sont quand même dans le business, ils savent très bien ce qui se passe, ils voient très bien la flambée des crypto-monnaies, ils voient très bien que tout le monde s'y intéresse, et notamment au NFT. Donc, forcément, ils vont créer un business qui utilise la NFT. Donc, voilà, pour la première partie, bon, je vous ai dit, ce n'est pas une grosse analyse, mais c'est ce qui peut expliquer pourquoi on voit de plus en plus de YouTubers le faire. Et on ne serait pas étonné que pas mal d'autres YouTubers, d'autres influenceurs le fassent, en fait. À partir du moment où vous avez une communauté et que vous avez des services, potentiellement, à proposer, peut-être que l'idéal, et c'est pour ça, la dernière fois, on avait vu, que le NFT, ce n'est pas retirer ce truc de JPEG ou d'images à avatar pour les jeux vidéo, c'est surtout, maintenant, des business, en fait, à part entière. Et dans la logique des choses, ce ne serait pas du tout impossible de voir de plus en plus de YouTubers que vous suivez, des influenceurs, qui vont vous proposer aussi leur NFT pour faire partie de la communauté. C'est peut-être même le business du futur des influenceurs. Et peut-être que même moi, votre bibi préféré, va en faire un. Mais ça, ce n'est pas encore dans le programme, rassurez-vous. Alors, voilà pour la première partie, c'était ça. La deuxième partie, on voulait voir en quoi ça consiste. D'ailleurs, je pense que j'aurais dû commencer comme ça, mais ce n'est pas grave. En fait, encore une fois, je le précise, le NFT, ici, il sert de vecteur technologique, c'est-à-dire que c'est simplement plus simple pour les utilisateurs d'avoir accès au contenu. En gros, avec le NFT, il est enregistré sur votre portefeuille et vous pourrez vous connecter à tel ou tel espace et donc profiter des services. Et qu'est-ce qu'il propose ? Alors, si on regarde celui de Yomi Denzel, au début, en fait, je voulais faire une vidéo que sur Yomi, au fait, au passage. Et en fait, en en parlant avec les membres de la communauté Zone Bitcoin sur Discord, vous m'avez proposé, en fait, d'autres YouTubeurs. Donc, j'ai regardé. Donc, c'est plus exclusivement sur Yomi, même si c'est celui qu'on entend le plus. C'est celui qui fait le plus de bruit. Alors, lui, comme beaucoup d'autres, en fait, il va proposer ses formations qu'il vend déjà, je pense, et ou des formations plus exclusives et dans plusieurs domaines. Enfin, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il y aura, en plus des formations qu'il vendent habituellement, ils vont gagner aussi, donc, la possibilité d'avoir accès à des événements plutôt exclusifs. Et en plus, c'est là la plus-value de ce type de business, c'est qu'ils vont pouvoir rencontrer d'autres membres de la communauté et être vraiment avec eux. Ça, c'est franchement, de toute manière, ils vont plutôt, je pense, discuter là-dessus, sur le fait que vous allez, en participant à ce type de projet-là, bien sûr, vous enrichir intellectuellement, normalement, c'est-à-dire suivre des formations, etc., mais surtout, vous faire des amis, des alliés, qui ont la même, un peu, vision. Et là, typiquement, pour Yomi Denzel, je pense, même s'il a voulu le faire en anglais, je pense que c'est imbattable que la plupart de sa communauté sera des personnes, en fait, qui l'écoutent déjà sur YouTube. Et pourtant, on voit que c'est en anglais, qu'il veut s'échapper de ça, mais très clairement, je ne sais pas, c'est que mon avis, mais je pense que, quand bien même il y aurait des Américains ou, je ne sais pas, des étrangers qui rentreraient dans le groupe, très vite, il verrait que c'est un groupe de francophones et de Français, et donc, peut-être qu'ils partiraient à la longue. Donc là, je ne sais pas, je m'égare, d'ailleurs, dans l'analyse. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où il y a des projets qui sont vraiment des projets de communauté, et vu qu'il a déjà une très forte communauté, il est vraiment très connu, Yomi Denzel, et d'ailleurs, ça lui ressemble beaucoup, son projet, c'est-à-dire que ces techniques marketing qu'il utilise dans la vie, dans son propre business, il les reproduit pour les NFT, et par exemple, il propose un million de dollars qui seraient reversés aux détenteurs. Donc ça, c'est très bien pour attirer du trafic, il n'y a pas photo. Après, il faut savoir quel type de trafic on attire, et est-ce que, finalement, en faisant ça, on ne va pas aussi habituer, en fait, la communauté à toujours gagner, gagner plus, et mettre de côté le contenu véritable du projet. Donc ça, c'est une équipe nombreuse, ça, c'est eux qui choisissent leur stratégie marketing, et il n'y a rien à dire. Et dans l'idée, en fait, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que, vraiment, c'est vrai que c'est très bien, et c'est beaucoup mieux que le système des formations d'avant. C'est-à-dire, vous achetez une formation, et puis, voilà, après vous, le déluge, en fait. Par contre, il faut savoir qu'il y aura quand même du taf. C'est-à-dire que le danger de ce système-là, comparé à l'ancien, où on vendait juste des formations, là, il faudra nourrir continuellement le groupe et le projet. C'est-à-dire qu'il faudra faire des événements, il faudra que la communauté se rencontre, il faudra aussi proposer des cadeaux, etc., pour que les gens raisons. Peut-être que c'est un boulot en plus. Ça, on ne peut pas savoir. Il faut du recul pour ça. Et dans le même type de projet, on m'a parlé d'un certain Barry Empire. Alors, en fait, moi, je ne les connais pas trop. Enfin, je ne suis pas leur cible, on va dire. Ce n'est pas le type de contenu que je consomme. Mais par contre, je les vois de temps en temps arriver. Et je vois bien... Enfin, je sais que c'est des gens qui exposent leur réussite, et ils ont parfaitement raison. C'est des goûts. En tous les cas, qu'ils proposent des formations, etc. Donc, on m'a parlé de Barry Empire. Et là aussi, ils proposent des vraies rencontres à Dubaï, sur des yachts, avec des célébrités, des artistes, etc. Enfin, tout ça, en fait, c'est ce qui va faire attirer et qui va faire vivre la communauté. Et il le faut. Ce type de business-là va aller de pair. Les mecs ne vont pas juste acheter pour avoir des formations. Ça, c'est clair. Ce qu'ils veulent, c'est des autres avantages physiques, et puis réels. Et puis, comme on l'a dit la dernière fois, la communauté. C'est un peu... Ça suit, en fait, si vous voulez, ce type de business suit la logique qu'on connaît déjà dans l'économie classique, de la logique des country clubs. Les types qui dépensent 40 000 dollars par an pour avoir leur carte, ce n'est pas seulement pour jouer au golf. Vous pensez bien que ce n'est pas ça. Le golf, c'est même un prétexte. Ils ont cette carte-là pour pouvoir se rencontrer entre eux, pour pouvoir réseauter et faire des affaires potentiellement, comme Madoff. C'est surtout pour faire partie du même club, de la même famille, et de rencontrer des gens qui ont un peu le même niveau de portefeuille, les mêmes valeurs, etc. Eh bien, c'est un peu la même chose qu'on retrouve avec les NFT. Donc, il faut parler de tout ça. Il faut parler des avantages qu'on va recevoir et de ce qu'on va gagner concrètement en gardant le NFT. Donc, voilà un peu pour les projets. Et il y en a un, moi, qui m'a le plus plu que les autres, dans la même tendance. C'est celui de Body Time. Et je pense que celui-là, donc c'est un peu aussi, il y a des formations immobiliers, crypto, etc. Je pense que c'est le projet qui m'a le plus plu de ce que j'ai vu parce qu'il y a un côté plus... Enfin, j'ai l'impression que le côté humain est davantage mis en avant. Enfin, eux aussi, ils vont avoir des grands infos formateurs qui vont venir, etc. De la très bonne qualité, mis à jour, etc. Mais eux, ils ont rajouté la dimension du sport et un peu développement personnel, etc. Et je trouve que ce pilier-là du sport, en tout cas, personnellement, moi qui suis aussi solopreneur, je sais à quel point ça peut être important. Je ne dis pas que je fais du sport, je dis que je devrais en faire plus. Et donc, potentiellement, c'est vrai que si je devais choisir un groupe de membres, j'irais avec des gens qui pourraient me pousser à faire plus de sport, par exemple. En tous les cas, je serais moins intéressée, et ça, c'est tout à fait normal. Je vous ai dit, je ne suis pas à leur cible que le groupe de Yomi, etc. Même si le contenu peut être intéressant, mais c'est vrai que j'ai moins envie d'aller sur un yacht pour parler de richesse, tout simplement. J'aurais envie de plus, par exemple. D'ailleurs, si je peux me permettre quelque chose, je parle aux créateurs de tous ces youtubeurs qui ont créé ces produits-là. J'ai l'impression que c'est super masculin. Alors, moi, en général, je n'ai pas de problème avec ça, mais je pourrais comprendre que des femmes ne se sentent pas très à l'aise de rentrer comme ça facilement. Donc, petit appel, s'il y a des femmes qui veulent lancer un club d'investisseuses, contactez-moi ou je ne sais pas, on pourra faire quelque chose. En tous les cas, moi, je sais que je pourrais être cliente du projet, par exemple, Panthéon Business qui me plaît un peu plus. Enfin, voilà, on a fait un peu le tour de la partie 2, en quoi ça consiste. Et maintenant, passons à la partie chaude, brûlante. Est-ce qu'il faut mettre des copecs dessus ? Je pense que j'ai déjà dit dans l'ensemble de cette vidéo, oui, dans l'absolu, si vous êtes client déjà de formation, si vous connaissez ces youtubeurs, allez-y, je veux dire, le risque, finalement, ce serait quoi ? Que vous perdiez, que le NFT perde sa valeur. Et quand bien même il perdrait sa valeur, vous aurez quand même le contenu des formations, etc. Et en plus, vous pourrez faire du réseau et vous savez à quel point c'est important de réseauter. Et d'ailleurs, pour moi, c'est l'avantage numéro 1. Moi, j'adorerais rentrer dans un club et de me faire des nouvelles amies, des nouveaux amis, en fait, des nouveaux copains pour prendre un verre, etc. Ce serait génial. Donc forcément, c'est la communauté, la première qui a regardé. Mais voilà, dans l'absolu, je sais qu'il y a des mauvaises landes qui peuvent se dire qu'elles le font que pour l'argent. Je veux dire, déjà, monter un business en soi, on le fait souvent pour l'argent. Ce n'est pas souvent très humanitaire si on monte une association. Mais je veux dire, là, je n'ai pas envie de rentrer dans cette question-là en disant qu'elles le font pour l'argent ou pas. Ils montent un business comme ils en ont déjà monté ils utilisent la blockchain parce que c'est plus pratique. D'un côté, nous, ça fait de la lumière sur les crypto-monnaies donc on ne va pas cracher dessus. Et en plus, ils essayent, tous les projets que j'ai vus, mine de rien, plus ou moins, ils essayent d'apporter quelque chose. C'est-à-dire qu'ils vont finalement ou apporter du contenu, des formations, des choses qu'ils font déjà. Mais ce sera, c'est mieux pour la personne qui consomme. Donc moi, dans l'absolu, je trouve ça pas mal. Je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir ce que d'autres YouTubeurs vont me proposer. Parce que selon les types de YouTubeurs selon l'item, en fait, il y aura des projets différents. J'imagine que des gamers vont lancer peut-être leur jeu ou peut-être que Squeezie va lancer un jour un NFT ou que des YouTubeurs dans la musique vont lancer d'autres choses. Enfin, moi, j'ai hâte de manière générale de voir tout cet écosystème prendre. C'est pour le bien de tout le monde. On avance. Donc voilà, c'est comme ça que je finis cette vidéo très simple à ma foi. C'est-à-dire que pour une fois, je n'ai pas fait de script. Et je pense que ceux qui connaissent cette chaîne, je crois que ça se voit un peu. parce que je suis un peu partie dans tous les sens. En tous les cas, je serais curieuse, très sérieusement, de lire vos avis sur ces business-là. Ce que vous en pensez. Est-ce qu'on avance dans le droit chemin ou est-ce qu'on se plante ? Je ne sais pas. Je suis très curieuse de vous lire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, si vous avez d'autres projets de YouTubeurs à me soumettre, je le ferai avec joie. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.